Musique Igino a débuté sa carrière de course en Allemagne. Il est lauréat de l'Estud, groupe 2. Il est venu en France conclure la 3ème place de l'Arc de Triomphe remportée par Zarcava à l'époque. Il devance sa vision d'Etat, Kamzin, Getaway ou encore Blue Brésil. Ce cheval a débuté ensuite sa carrière d'étalon en Allemagne de manière un peu intimiste. Il s'est révélé un étalon améliorateur en sortant Leylor qui a remporté un groupe 1 à Entry en un obstacle. Également Staffettino, gagnant groupe 2 et d'autres vainqueurs, notamment en France un cheval comme Bonora. Igino a aussi fait parler de lui en plat en Allemagne sur deux hippodromes, Hannover et Cologne. Avec des vainqueurs bien connus comme Balmain, Forgino, Rosebaix ou encore Budgeux. Et en effet ce sont des chevaux de groupe comme tu l'as dit. Ce qui est important à signaler pour Igino, il a eu un soutien important auprès du hara de Rosier-Rossaline qui nous le confie pour seulement un an. C'est un cheval qui va évidemment beaucoup travailler, tout simplement parce qu'on avait une demande depuis quelques années, depuis maintenant trois ans, des éleveurs locaux qui réclamaient justement d'avoir une proximité de l'étalon Igino et vont lui proposer évidemment de lui soumettre pas mal de juments. C'est un cheval qui devrait je pense, fin février, aboutir à 85-90 juments réservés pour cette saison. Un autre point important, pourquoi il faut utiliser Igino en 2021, c'est qu'on a une génération née en 2018, de trois ans donc en 2021 et on a sept, huit produits très intéressants déclarés en effectif ou qui vont être déclarés dans les prochaines semaines. Et je pense qu'au premier semestre, fin de premier semestre, vous allez voir des trois ans pursants, très intéressants manifestement sur les balais. Sous-titrage Société Radio-Canada